Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et la situation au Liban est dramatique. J'ai dû me forcer pour continuer à faire des vidéos, mais il le faut parce que, face à l'ignorance et à l'obscurantisme, la culture et la connaissance sont des phares, je l'ai toujours dit. Et justement aujourd'hui, dans un contexte où on a envie de rêver un peu, j'ai eu envie de vous présenter une vidéo autour du vocabulaire du sommeil, du rêve et du cauchemar. Et j'ai articulé cette vidéo de manière à ce qu'elle puisse être utile pour les débutants qui vont avoir du vocabulaire de base avec lequel ils vont pouvoir s'enrichir et pour les intermédiaires, voire même les avancées, où je vais donner des exemples de phrases. Je vais parler en libanais sans écrire, sans support, pour faire travailler votre oreille. Halem ahlem, un rêve, des rêves. Vous pouvez l'apprendre par cœur, il fonctionne exactement dans tous les sens du terme, comme en français. Et si on veut utiliser le verbe, Vous savez, j'appelle ça la clé de conjugaison. Avec ces formes-là, vous avez la capacité de conjuguer intégralement le verbe dans les temps les plus courants. Je vais vous apprendre un verbe qui, de prime abord, pourrait vous paraître peu fréquent. Le verbe faire du somnambulisme, Mais on l'utilise beaucoup dans le parler de tous les jours, quand on évoque, par exemple, un réveil soudain dans la nuit avec des difficultés ou une incapacité à se rendormir. On peut dire, par exemple, Pareil, si ma femme se réveille et qu'elle me voit avec la lumière allumée en pleine nuit, en train de regarder mon téléphone, elle peut utiliser le participe actif de ce verbe et me dire Et à propos d'expressions très courantes, il y en a une que j'adore, très imagée. Je sais que vous les aimez beaucoup, celles-là. Et en fait, on l'utilise pour dire dormir à point fermé. Avant de s'enfoncer complètement dans le sommeil, on peut parler de la sieste et du fait de s'assoupir. Le verbe s'assoupir existe. On peut l'utiliser pour dire « je me suis assoupi », On peut utiliser également une autre expression qui se dit beaucoup et qui fait intervenir notre œil. On peut dire « sakketaïne ». « Sakketaïne » sont équivalents. Quand on veut prendre un somme pour se reposer un petit coup, on peut utiliser l'expression « bedde-ehrodratta ». « Akkadratta » à la première personne du passé, « akkadratta » il a fait un petit somme, il a fait une petite sieste. Passons maintenant au sommeil, au vrai sens du terme. Quand on dit « je veux dormir », on dit « bedde-ehneem ». « J'ai dormi nemet », il a dormi neem. « Masalan finan oul », « lyom lesem neem bakir », « lanobukra », « bedde-oua bakir ». Et le fait de s'endormir, c'est le verbe « akkfa ». « Bedde-ehkfa », « khfit », « refait ». « Masalan finan oul », « makafet » « al-moussal salambeireh » « l'anurfit » « et d'aime le télévision ». Et je conclue cette vidéo avec le nom commun, le sommeil, « el-nom ». Et Halloween, si vous avez des questions au sujet des éléments de cette vidéo, ou peut-être des termes que je n'aurais pas abordés, et que vous aimeriez bien approfondir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tu bois achalcon, ou p'shuvcon.